Profitez de la réfection de la couverture pour corriger tout problème d'aération du toit. La ventilation du toit est primordiale, la garantie des bardeaux en dépend. En hiver, la circulation d'air permettra d'éviter l'accumulation d'air chargé d'humidité sous le support de la couverture, ce qui pourrait entraîner la formation de condensation et par la suite la pourriture des matériaux de la charpente. Aussi en été, la ventilation du toit permettra d'éviter la surchauffe des bardeaux, le pustulage, la déformation et le relèvement des pattes. La durée de vie des bardeaux en sera ainsi prolongée. Les exigences minimales consistent en percées non obstruées représentant un trois centième de la surface du plafond isolé pour les toits traditionnels et un cent cinquantième pour les toits en pente douce, un sixième à un tiers, ainsi que les toits au-dessus de plafond cathédral. Les trous d'aération doivent être répartis ainsi, 55 % en aval du toit dans les soffites pour l'entrée d'air et 45 % au fait pour la sortie d'air. Notez qu'un toit ne sera jamais trop ventilé. Cependant, il ne faut pas se contenter de percer des trous partout. L'air chaud et humide dans le comble est paresseux. Il ne se déplace que vers le haut. Si un espace dans l'entretoit est moins bien ventilé et que l'air chaud et humide s'y emprisonne, cela est suffisant pour susciter des problèmes. C'est pourquoi il est essentiel de créer un courant d'air frais allant des soffites et qui remontent vers la sortie dans la partie supérieure du toit. De cette façon, tout l'air chaud et chargé d'humidité se trouvant dans le comble est naturellement évacué vers le haut, un peu comme un effet de cheminée. Sous-titrage Société Radio-Canada